Yop les potes, vous avez bien au courant, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et après l'intro de la nucléaire d'hier que j'ai fait en veste, comme si je n'avais pas de chauffage et comme si la YouTube monnaie n'était pas assez conséquente pour payer mes factures EDF, aujourd'hui je vais vous proposer une petite vidéo avec capuche, capuche, capuche du traillard de mon gars, la capuche. Bon, je pense que vous savez ce que représente la capuche. La capuche représente le fait d'être dans un cocon, tu vois. Tout est dans ta tête, tout se passe dans ton champ de vision comme ça, mec. Et c'est réellement l'accessoire du traillard ultime, en plus bien entendu de la position qui consiste quand tu joues sur console à poser tes coudes sur les genoux. En général, quand t'as posé les coudes sur les genoux, c'est soit pour jouer une LAN, soit pour te tarte ton petit cousin sur FIFA parce qu'il faisait trop le malin. Bon bah en l'occurrence, moi j'ai décidé d'aller tarte des gens sur Modern Warfare 3 après vous avoir fait du MW2 et du Black Ops 5. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de jeux plus adaptés pour le traillard que Modern Warfare 3, donc c'est parti. Oui, 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 let's go. Bon, bonjour monsieur, c'est comme ça qu'on démarre. Ça va ou quoi ? Tranquille les mecs. Bon, du coup, on se retrouve sur le MW3. Alors attendez, le son est peut-être un poil fort, je vais juste l'abaisser un petit peu. Hop, bon voilà, je pense que ça devrait être un peu mieux. Alors voilà, c'est encore la version PC de MW3, c'est le plutonium IW6X. Bref, j'en ai marre de toute façon, leur IW4X, 6X, 14X, tout ça, machin, vous me cassez les couilles. Moi, je veux juste jouer au jeu. Moi, je veux juste jouer au jeu de manière correcte, ok ? Donc je me casse pas la tête avec vos noms bizarres. Et le seul petit truc qui est vraiment chiant dans cette version d'IW6X, ou en tout cas, je l'ai pas trouvé. Alors c'est peut-être possible, parce que mon Dozac, sachez que dès que je dois configurer quoi que ce soit en termes de réglage, ça me fait mal à la tête parce que je suis complètement simplé. Oups. Attends, attends, attends. Forcément, c'est quelqu'un au top. Non, c'était quelqu'un juste en dessous. Donc j'ai pas trouvé. Oui, bah gros, il y en a un en 17-3 avec toi, quand même. Bah, let's go lancer, t'inquiète. Alors, du coup, moi, je n'ai pas trouvé ou changé mon, comment ça s'appelle ? Le FOV, donc du coup, je suis en FOV super rapproché à l'époque. Et quand t'es passé un peu, tu vois, en PC gamer de l'élite, mes couilles, bah... Ok, petit tir à longue distance. Attention, un autre peut-être. On va essayer d'aller prendre ça, regardez. Sécurisons. Hop. Personne pour nous conteste. Ok, c'est super. Quand t'es passé en super FOV player, mes couilles, et bah forcément, du coup, tu te sens un petit peu zoomé. Genre là, là, le jeu, je le vois putain de zoomé. Mes yeux ne sont plus habitués à ça. Mais d'ailleurs, en parlant de yeux qui ne sont plus habitués, c'est un truc de ouf. Comment l'être humain s'adapte à l'environnement qu'il a. Ah, je t'ag analyse. Alors, attends. Bon, voilà. Le petit triple à kill ! Directement. Hop. Merde. J'ai raté la porte. Hop là. La porte, c'est bon. Ok, attends. Y'a quelqu'un qui m'attend, mais j'ai tous mes bonus de spécialiste. Quand je dis ça, c'est par rapport à la vidéo que j'ai sortie hier. Donc, la vidéo que j'ai sortie hier où on parle des meilleurs montages de l'histoire de Call of Duty. D'ailleurs, je crois que vos retours sont assez bons dessus. Vous savez pourquoi je dis je crois ? Parce qu'au moment où je tourne cette vidéo-là, bah, la vidéo n'est même pas encore sortie. Donc, je les ai pas à vos retours. Bon, là, concrètement, je suis un menteur. Je suis le roi des menteurs. Zach, le menteur. Zach qui vous ment. Zach qui vous ment et qui fait genre, ouais, voilà, merci pour vos retours pour la vidéo. Je crois qu'ils sont bien. En vrai, je sais que la vidéo, c'est de la frappe, donc j'en doute pas. Et là où je veux en venir, c'est quand je regarde des montages, des effets et des choses qui étaient appliquées dans le dossier Call of Duty ou sur d'anciens trucs qu'on a vu sur YouTube. À l'époque, je trouvais ça magnifique. Et dix ans après, ça me pique les yeux. Quand je dis ça, je pense notamment, par exemple, au color correction. Vous vous rappelez les color correction, les petites corrections de couleurs que les gens appliquaient sur l'image pour rendre ça plus joli ? Bah, par exemple, sur le montage dont je vous avais parlé de Gotaga, là, le plat comme ça et tout ça. Tu regardes la color correction dix ans plus tard, mon gars, il te pique les yeux, t'es là. Wesh, c'est quoi, ça, l'image est de dégrasse ? Mais à l'époque, ça nous choquait pas. À l'époque, on trouvait ça joli. On trouvait ça même assez stylé. On trouvait ça stylé, donc on va pas... Ce n'est pas Zach qui crachera dans la soupe. I'm not gonna cracher dans la soupe, tu vois. De voir l'œil comme ça s'adapter à l'heure actuelle. Moi, cette POV, je la trouve... Cette POV, ce petit FOV, je le trouve beaucoup trop proche. Bon, en tout cas, on est sur MW3, ça me fait plaisir, le petit... Le ding successeur de Modern Warfare 2. Attends. Oh, ça tente, ça tente, ça tente. Je suis en 13-4, là, ça se passe plutôt bien, mais il y a du monde, je le sais. N'est-il pas, monsieur Blade Runner ? N'est-il pas, monsieur Karl, mes couilles ? Oh, attends, attends, on shoot. Hop, il bouge pas, en plus. Ah, non ! Ah, il est actif, mais je suis trop con ! Je pensais que j'avais le temps parce qu'il jouait pas ! Je suis trop bête, putain. On a réussi à prendre la deuxième fois, on est bien. Je me suis fait avoir... Non, cette petite trilogie en ce moment d'Ancien Code me fait plaisir. Et je vais bientôt devoir tapiner, là. Je vais bientôt devoir tapiner, encore une fois. Oh, ça me saoule de devoir dire... Let's go, ça me saoule de... Non, je voulais le troisième ! Ça me saoule de devoir dire quand je vais devoir tapiner. Parce que là, je vais vous faire une vidéo sur d'autres Ancien Code. Comme je vous l'ai dit, là, on va être dans le petit janvier nostalgie. On va appeler ça le janvier nostalgie. C'est bon, toi, ton sniper m'équible. Oula, mon shoot, mon shoot, mon shoot, mon shoot, mon shoot. Attends, 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 attends. Regarde, petite grenade. Vu qu'on est dans le petit janvier nostalgie et que j'ai plus que le PC pour faire des vidéos, je vais devoir tapiner pour un gars qui aurait un compte Steam avec Agents Warfare ou Black Ops 3 et peut-être, je sais pas, World War 2 aussi. Et avec des niveaux, si possible. Tu vois ce que je veux dire ? Je vais devoir squatter à des abonnés. Alors, certains vont dire... Ouais, mais ça, tu pourrais te payer des trucs. Ouais, ouais, mais bon, après, c'est pour être niveau 1, frérot. Je pourrais faire autant gratter à des abonnés, mon gars. Gratter des comptes à des abonnés. On fait ça depuis des années du côté de Chezac et ça s'est toujours très, très bien passé. Ça s'est toujours très, très bien passé. Attends, avançons. Après, mon switch, je vais pas prendre que la CR. Mais par contre, je crois qu'on va jouer que Terminal aujourd'hui. J'avoue que j'aurais préféré jouer Arcaden, mais pour le coup, quand t'es sur IWC6X... Alors là, je peux comprendre qu'il n'y ait pas grand monde parce qu'il est que... Il est 14h39, si vous voulez tout savoir au moment où j'enregistre cette vidéo. Oups, j'ai fait un message. Dégage. Dégage, monsieur. N'essaye pas les dropshots, tout ça. Je m'allonge, mon ombre il touche le sol et tout. Eh oh, doucement, monsieur. Doucement, s'il vous plaît. Ça, qui sait, il connaît. Moi aussi, je me suis allongé. J'ai mis des dropshots à des gamins dans des LAN à Montpellier en 2011. Donc, je connais mon sujet, OK ? Tu sais ce qu'on dit ? Sur le vieux singe et la grimace. Alors, en ce moment, les serveurs de ce jeu, donc de IW, machin, 6X, ne sont pas très très pleins. C'est un peu galère à choper des parties. Donc, je ne pourrais pas vous faire des parties sur d'autres maps pour un simple et bonne raison. Il n'y a pas assez de monde sur le jeu pour vous proposer autre chose. Là, je crois qu'il n'y avait que deux parties pleines. Donc, c'est un peu triste de voir des jeux iconiques mourir petit à petit. Et là, je suis en train de penser à un truc. C'est que je sais que certains vieux OG ont dû vivre ça. Mais le jour où on va apprendre, parce qu'un jour, ça arrivera, je vous le dis. Le jour où on va apprendre que Activision va arrêter de s'occuper des serveurs, voire même les fermer. Je pense qu'il y a moyen qu'il y ait petite larmichette qui parte. Il y a moyen qu'il y ait petite larmichette qui parte. Bon, on va essayer de varier un peu l'art maintenant. Il y a moyen qu'il y ait petite larmichette qui parte pour tout ce que ces jeux auront représenté chez nous. Je peux comprendre. Je peux comprendre. Je crois d'ailleurs qu'il y a certains jeux comme ça qui ont subi des choses dans le style. Alors, pas exactement, mais moi, par exemple, j'étais aussi, à l'époque, un fervent suiveur de StarCraft 2. Alors, StarCraft 2, j'étais un suiveur e-sport. C'est comme ça que j'ai découvert l'e-sport. Voilà, vous en savez plus sur moi. Un jour, je ferai un Zack Orlyp sur Zack Nany. Je ramènerai quelqu'un pour m'interviewer moi-même. Oui, 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 c'est très, très... Fils de pute ! C'est très, très narcissique, mais je le ferai quand même. Du coup, j'ai commencé l'e-sport avec StarCraft 2. Et si je dis pas de bêtises, ils vont pas fermer StarCraft 2, mais ils arrêtent de s'en occuper total. Alors, les codes, ils arrêtent de s'en occuper chaque année, mais je sais que ça a fait l'effet d'un arrêt du jeu pour les adeptes de StarCraft. Et bah, le jour où nous, ils vont nous arrêter le jeu sur Call of Duty, ça va me faire mal au cœur. Parce que bon, c'est normal, de génération en génération, les gens arrêtent de se transmettre les savoirs. Ça se trouve, dans quelques années, nos gosses arrêteront de mettre des capoettes parce qu'ils auront arrêté de dire à leurs gosses à eux d'en foutre. Reviens, petit. Oh non, il est revenu petit et il m'a tarté. Premier kill. Le truc, c'est que là, il y a beaucoup de gens snipers et c'est difficile de composer avec beaucoup de gens snipers. Du coup, on va essayer de réfléchir. Regarde. Hop. Petite greu. Hop, comme ça. Boum. Non, ok. Tac. Ok, il y en a un dans le coin, il y en a un qui ne bouge pas. Hop. Encore petit ! Vous savez que je suis ému parce que ceci, cette vidéo-là, à l'heure actuelle, les mecs, c'est la 56e vidéo que je vous sors sur les deux mois. Et on arrive à la fin de ce... On arrive à la fin de ce mois-ci, de ce deuxième mois-ci. Et on va commencer aussi à envisager un petit peu l'avenir, tu vois. Oh, attends. Le drone amélioré. Hop. C'est quoi déjà le drone amélioré ? Hop. Voilà, merci. On arrive à la fin de ces deux mois de vidéos très, très intenses. Je tenais à dire que j'en étais très fier, que je suis très, très content du suivi que vous m'avez assuré. Hop là, magnifique. Parfait ! Parfait ! Je suis très content du suivi que vous m'avez assuré sur ces deux mois. Et franchement, je ne peux que vous répéter mon bonheur concernant ces derniers. La chaîne YouTube a pris une activité de ouf. La chaîne Twitch de ouf aussi. 38-15, ça va. C'est pas non plus immonde comme gameplay. On va continuer à jouer un peu. Vas-y, vas-y, vas-y. Je vous redonne. Je vous redonne à manger. Vas-y. Je ne sais pas si je finis tout le match à mort parce qu'ils sont assez longs. Mais on va jouer un peu. Regardez, j'ai sorti la type 95. Mais oui, l'Estonie m'a donné beaucoup de choses. M'a rappris beaucoup de choses. Votre soutien aussi et pouvoir envisager des projets avec votre aide. Et puis également, si Dieu le veut, bien entendu. Eh bien, ça me fait super. Oui, depuis quand ça ne met pas de one, cette arme ? Ça me fait super chaud. Il me semblait que la type 95, c'était Machina One. Là, je suis là, je mets des trois rafanes, mon gars. What the fuck ? Attends. Ça, c'est l'arme qui wine que chez les autres, ça. Oui, bon, tu ne veux pas être plus prévisible, toi, monsieur ? Tu es prévisible comme jamais. Comment ça ? Tu viens à l'endroit où je sais que tu vas venir. What the fuck ? Un petit peu de surprise, là. Moi aussi. Surprenez-moi. Surprenez-moi. On dirait le coffret Scorpio. Ça va, je rigole. Donc non, gros, gros, SO à vous. Et ne vous inquiétez pas, le rythme restera sensiblement le même, en fait. On ne va même pas commencer à insister. Mais tu ne cannes jamais ! Je suis trop nul. Mon shoot est absolument calamiteux. Mais c'est grave d'avoir un shoot aussi naze ! Zach est mauvais, what the fuck ? Le rythme va rester à peu près pareil. Voilà, voilà. C'est un peu envoyé du sale, je l'ai dit, je l'ai dit. Je vais essayer d'envoyer 20 à 25 vidéos dans le mois. Comme ça, vous ne serez pas trop trop dépaysés. Pas besoin ! Pourquoi tu joues au type 95 et pourquoi pas, cousin ? Pourquoi pas, monsieur ? Pourquoi ? J'ai bien le droit de le faire. Oh, mais c'est un truc de ouf. Moi, dans ma tête, elle me tue beaucoup plus vite que ça. Mais tu sais que là, j'ai des souvenirs d'enfance qui sont trahis. Très concrètement, je me sens trahi. En plus, il me dit pourquoi tu joues au type 95, il joue au type 95 ! Chiant ! Reviens, 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 petit. En fait, elle tirait des rafales, mais en triangle. Oh, je trouve des calamiteux. Donc, il va à 25 vidéos dans le mois, histoire de ne pas trop vous dépayser. J'ai pris un monteur à plein temps, de toute manière. Donc, le rythme de travail sera obligatoirement élevé. Allez, viens l'autre. Là, je veux tuer Lozia, parce qu'il sait qui je suis. Genre, à chaque fois que je rentre dans des petites parties comme ça, sur des lobbies modées, ils arrivent en 5 manis. Ouais, bah oui, c'est 5 manis, cousin. Le vrai, le vrai, moi, je viens et j'ai mon pseudo sur Black Ops Cold War aussi. Zack Nani, mon gars. C'est pas comme sur PlayStation où j'étais obligé de m'appeler « On a pris mon blase » et avoir des gens qui se travestissaient avec mon pseudo à moi. Hé, depuis 2013, il y a un mec en 2013, vraiment. Genre, j'avais pas encore fait une seule game sur PS3. J'allais faire une LAN. Le mec, il est venu, il a pris un pseudo Zack Nani. Zack Nani sans I. Zack Nani avec un Z. Zack Nani avec... Oh là là, mais l'enfer, j'ai mis 4 rafales. Avec un N, avec deux A, avec deux bits. La vie de ma mère, je n'avais pas réussi à récupérer mon pseudo. Let's go, le headshot ! Et il faut savoir que ce mec, à l'heure actuelle, je le déteste. Parce qu'en plus, il y a toujours des abonnés, ils ne se tiennent pas trop au courant des choses. Ils arrivent sur mon stream. Et là, vraiment, les streams Twitch, c'est devenu des FAQ perpétuels. Alors, c'est normal, ça fait aussi partie de la chose. Le contact avec la communauté. Mais il y en a au niveau de ne pas se tenir au courant. Vraiment, ça me fume. Il y en a vraiment... Ça fait plus de deux mois, je suis sur PC. Ils viennent me dire « Oh, t'es sur PC maintenant ? Tu joues à la manette ? » Tu joues à la manette, le kouz ? Vraiment, ça me fume. Ils ne se tiennent pas du tout au courant, gros. Twitch, c'est vraiment devenu le réceptacle des questions en tout genre. Ça me fume. Spider cochon. Spider cochon. Il peut marcher au plafond. Est-ce qu'il peut jouer à la type ? Bien sûr que non. C'est un cochon. Regarde. Spider Zack est là. Et bah voilà ! J'ai enfin trouvé quelqu'un. De toute manière, la game, c'est devenu du 3v3. Donc, je vais tranquillement attendre ma prochaine mort. Et gentiment, rester là. Tiens, on va la rusher dedans. On va la rusher dans le lard. Viens, viens, petit. On va encore prendre le kill. Oh là là ! Il y a le troisième, il y a le troisième. Non ! J'aurais adoré l'avoir ! Ça m'aurait fait attribuer ma T-bag en plus le matin. Regardez, regardez. Je crois qu'il y a ma T-bag. Ah non, ça va. Oh ! On culé ! Bon, sur ce petit T-bag, je vais en rester là. Bon, et voilà. Hey, potes, c'était tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. Et pour ma part, on se retrouve à nouveau demain. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? À la prochaine, les amis ! Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501